Donc, oh, coucou ! Bon, cette vidéo va être sur le sujet du budget. Donc, pour vous, c'est le même jour, mais vous verrez la vidéo après. Alors, parce que quand j'ai fait la petite vidéo l'autre soir, dans l'après-midi d'ailleurs, c'était, j'ai eu plein de messages très gentils. Merci beaucoup d'ailleurs. Mais du coup, ça m'a fait un peu réfléchir en me disant, mais c'est vrai que... Quand on veut commencer les enveloppes, quand on ne connaît pas le système, ou quand on a visionné un tas et un tas de personnes qui font les enveloppes, autant virtuelles qu'en espèces, si vous les prenez en cours de route, vous avez du mal à comprendre, puisque forcément, ça vous paraît énorme, les montants par exemple, parce que moi, au démarrage de mes enveloppes, aujourd'hui, il y a plus de deux ans qui sont passées, et forcément, j'ai appris, j'ai réussi à économiser, mais ça, ça a pris du temps. Ce n'est pas venu le mois dernier. Ce n'est pas aujourd'hui, j'ai le temps, et puis le mois d'après, j'avais de 100 euros de coûts, et pas du tout. Pas du tout. Ça prend du temps. Alors, c'est vrai que si vous prenez des vidéos de budget en cours de route, en disant, je vais le faire, je vais le faire, et que vous voyez tous ces sous, et tous ces défis, et tous ces trucs-là, vous pouvez très facilement vous perdre. Alors, moi, je vais essayer de vous dire de vous réexpliquer la façon dont moi, j'ai fait à mes débuts, et que je continue à faire, parce que je n'ai jamais changé ma façon de faire, en fait. Sauf que ça a évolué, parce qu'à l'époque, j'ai pris un an sympathique pendant les pertes du Covid, donc je n'avais pas les mêmes revenus. Après, j'étais nourriceur en même temps que je travaillais. La situation, après, au niveau de vos finances, elle change, donc il faut varier par rapport à… Mais moi, j'ai toujours gardé que je travaille ou que je ne travaille pas, ou que je ne travaillais pas, au moins, j'ai toujours gardé le même budget. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai plus que je vais plus remplir. Vous voyez ? Voilà. Quand je dis remplir, alors moi, quand je remplis, c'est uniquement ce qu'il me reste à vivre. Alors, on va commencer par là. Bon, déjà, premièrement, je ne vais pas commencer à m'étaler si ça va durer des heures. Donc, déjà, un conseil, quand vous voulez vous mettre aux enveloppes, il faut prendre toutes vos dettes, si vous en avez. Tous vos crédits, si vous en avez. Il faut mettre tout à plat. Vous prenez un cahier, un crayon, n'importe quoi, vous écrivez tout, tout, mais il ne faut rien n'oublier par contre. Même des petits trucs qui vous paraissent un petit peu anodins. La première année, je me souviens que j'avais oublié un truc parce que je ne le paye une fois l'année et que du coup, j'ai oublié. J'avais oublié l'assurance scolaire. Parce que là, il y a une assurance scolaire avec l'assurance maison, comme tout le monde, l'assurance civile. Mais moi, j'avais pris l'assurance extra plus à la MAE puisque Yann, il faisait du sport à l'extérieur et il allait au centre de loisirs, enfin non, il allait le matin en garderie et le soir, il y avait passé l'étude à la garderie du soir. Voilà. Donc, j'avais pris ça en plus en cas où j'avais pris un truc comme ça et du coup, j'ai laissé comme ça parce que de toute façon, il fait toujours du sport. Donc, j'ai laissé comme ça. Mais celle-là, je l'avais oublié. Vous voyez ? Mais bon, ce n'était pas grave parce que moi, pareil, je ne fais pas de compte à zéro. Alors, chacun fait comme il veut mais moi, je ne suis pas pour le compte à zéro. Pas du tout parce que si un jour, vous avez un souci, je ne sais pas, vous avez oublié un petit prélèvement qui doit passer ou frais bancaires qui doivent passer, si vous avez zéro et que vous n'avez pas le redécouvert, ça va être rejeté et ça va vous amener des emmerdes, j'allais dire. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas compte à zéro. C'est-à-dire que je gonfle tout au supérieur. Alors, une fois que vous avez fait votre bilan sur ce que vous avez à payer sans rien oublier, vous enlevez là-dessus votre loyer, votre EDF, enfin, vraiment tout ce qui est prélibé, toutes ces choses-là, vous faites votre calcul, vous voyez après ce qui vous reste avec vos rentrées. Je ne sais pas si vous avez 500 euros de sortie et que vous avez 1000 euros de paye, il va vous rester 500 euros de reste à vivre, par exemple. Et ces 500 euros-là, il faut vous arranger pour les mettre dans vos enveloppes. Donc, là, c'est là que tout va se passer aussi. C'est que c'est vous, c'est votre famille, c'est votre façon de vivre, c'est vos envies, vos besoins. Voilà. Ce n'est pas les besoins de l'autre ou de la voisine ou de Pierre Pojoc ou de la youtubeuse. Voilà. On est bien d'accord. C'est votre façon de vivre à vous. Ça, c'est très important. Vous avez des gens qui vont avoir trois enfants et puis qui vont avoir un pavillon donc à un crédit. Vous en avez d'autres, comme moi, toute seule, avec mon fils, mais dans un logement où je suis en location. On n'a peut-être pas la même façon de manger. Moi, je ne mange pas du tout comme une personne dite ordinaire, mais c'est parce que c'est moi, c'est comme ça. Donc, forcément, mon alimentation, j'arrive à économiser parce que moi, je mange très peu. Comme je dis, on compte pour un ennemi si on ne compte pas pour deux parce que c'est Léon et mon fils. Voilà. Parce que moi, je mange tellement peu que je ne peux pas me compter comme une personne de la part entière si vous voulez. Mais par contre, quand j'ai envie de me faire plaisir, il y a d'autres choses sur lesquelles je ne me prie pas parce que, mettons le lait, on va prendre l'exemple du lait. Moi, je suis une très grosse consommatrice de lait. Le lait, c'est cher, mais en même temps, je ne mange pas de viande. Vous voyez ? Donc, à un moment donné, si on vient me dire « Oh, Céline, cette balle, l'île de lait, enfin, cette balle, oui, mais je fais ce que je veux déjà pour commencer et je ne mange rien d'à côté. » Vous voyez ? Il faut juste essayer de trouver votre juste milieu à vous. Si vous êtes consommateur du bio, par exemple, il y en a qui aiment beaucoup le bio ou qui mangent le végétal, c'est toujours du balaxar. Forcément, ça coûte un peu parce qu'on le sait bien, on n'est pas idiot, on voit bien les prix. Mais à partir du moment que vous savez votre propre consommation, vous faites votre budget alimentaire par rapport à ça, à vous. N'essayez pas de trop dire « je vais faire moins » parce que si vous vous restreignez trop, à un moment donné, ça va craquer. C'est comme quelqu'un qui origine. Plus vous allez serrer les gosiers et toujours qu'elle va craquer ou qu'il va craquer, ça va être terrible. Oui, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Donc, moi, je vous conseille pour votre alimentation, comme je vous disais l'autre fois, vous faites votre enveloppe un petit peu supérieure. Alors, pas 100 euros supérieurs, mais je ne sais pas, mettons, si on a une famille de... Après, je ne sais pas, votre famille. Moi, je sais qu'en général, ça va dépendre des semaines. Il y a des semaines, je me fais plus plaisir ou je vais prendre plus de stocks. Comme là, j'ai fait un peu plus de courses, mais après, j'ai du lait pour plusieurs semaines. Enfin, plusieurs semaines, au moins trois semaines. Voilà. Donc, vous voyez, il faut juste équilibrer. À partir du moment que moi, je sais que j'ai 240 euros par mois pour faire mes courses pour un mois de quatre ou de cinq semaines. Je ne remplis pas plus, ça c'est pareil. Moi, il n'y a pas de quatre semaines des cinq semaines. Moi, je pars sur un bilan de quatre semaines. Après, je tire un peu. Voilà. Et moi, je marche aussi avec un stock et c'est pour ça que je marche avec un stock. Comme ça, je n'arrive à faire mon budget que sur quatre semaines. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Parce que cinq semaines, après, il faut chambouler, ça chamboule. D'après, vous passez à quatre semaines, vous vivez un peu sur… Et puis après, il faut resserrer la ceinture. Enfin, vous voyez, je trouve que c'est un petit peu… Enfin, pour moi, ça ne m'aurait pas convenu. Je ne suis pas le tour de moi. Voilà. Donc ça, ça serait déjà faire le point sur ce qui vous sort. Après, vous faites vos enveloppes. Alors, quand vous commencez, ne commencez pas par vous faire 15 enveloppes parce que vous allez vous ramasser. C'est sûr et certain, c'est trop compliqué. Alors, ce n'est pas compliqué de les faire, mais c'est compliqué si vous vous attaquez partout en même temps. Parce que là, vous êtes obligé d'aller faire plus attention parce que c'est quand même le but, c'est de faire attention à cette dépense. Donc, si vous remplissez 15 enveloppes et piquez au bout de 15 jours, tout est vide parce que j'avais tapé dans l'une ou dans l'autre, ce n'est pas forcément le mieux. Alors, moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai commencé, j'avais très peu d'enveloppes. J'avais l'alimentation, j'avais le gasoil, j'avais la pharmacie et j'avais le tabac parce qu'à l'époque, je fumais. Voilà. Et j'étais 300 euros de budget tabac par mois. Donc, ce n'était pas rien quand même. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de fumer. Aussi, non ? C'est du bon, les enveloppes. Voilà. Comme quoi ça fonctionne ? Vous voyez ? Il faut dire que ça fonctionne, il ne faut juste pas s'éparpiller. Il faut rester dans votre budget à vous, dans ce que vous pouvez faire et sans vous mettre aucune pression parce que si vous mettez la pression, ça va être compliqué. Donc, vous faites vos enveloppes pour vous, admettons, je ne sais pas, l'alimentation, c'est indispensable, je pense que c'est celle qui est la plus… C'est celle qui… C'est l'endroit où on dépense le plus. Et puis, le gasoil, pour les gens qui travaillent au loin ou tout genre de choses. L'alimentation, on est obligé de manger, c'est un peu le choix. Donc, l'alimentation, mettons, si vous avez dans votre tête, vous vous dites 240 euros, ça suffit, vous la conflez à 250. Voilà. Si vous ne les dépensez pas, ce n'est pas grave. Justement, à la fin du mois, vous serez content d'avoir votre billet de 10 euros si vous n'avez pas dépensé. Autre chose, les enveloppes, il ne faut pas que j'oublie de vous dire ça. Les enveloppes ne sont pas faites pour faire de l'épargne, si je puis dire. Au démarrage, vous le faites, c'est pour surtout réussir à boucler vos fins de mois. Le but, ce n'est pas de mettre 5 000 euros de côté. Si vous le faites, c'est très bien. Mais si vous ne le faites pas, ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même de ne pas être dans le rouge. Les agios et tout ça, tout ça, tout le monde sait ce que ça coûte. Alors, le principal, au démarrage et pendant un long de temps, surtout si vous avez des dettes, je vais en venir aux dettes. Parce que ça, c'est pareil, ça me surlupine toujours. Mais bon. Donc, le but premier, c'est de vivre dans le vert. Voilà. Au moins, le mieux qu'on peut. On peut être à moins 20 euros, moins 30 euros, on va dire que c'est jouable, mais pas des trucs, il faut essayer de se tenir comme ça. Donc, vous faites vos enveloppes prioritaires pour vous, ceux qui vous semblent prioritaires. l'alimentation forcément, des animaux si vous en avez, le tabac si vous fumez, enfin, vous voyez vraiment ce qui vous semble très important. Les restaurants, les sorties avec les enfants, enfin bref, vous choisissez vraiment votre chose et moi, je vous en conseille une que je fais depuis toujours, c'est l'enveloppe promo. Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, l'enveloppe promo, je vous assure qu'elle est bien. » Faites-la, celle-ci, ça c'est juste un conseil comme ça. Voilà. Ensuite, alors, une fois que vous avez fait votre petit bilan, je vais faire partie un peu dans tous les sens parce que tout me vient en même temps. Ça va être compliqué. Donc ensuite, je vous ai montré ça la dernière fois. Donc là, moi c'est comme ça, je vous avais expliqué, c'est maman, c'est maman économe qui les offre gratuitement sur son compte, sur son compte Facebook, YouTube, pardon. Et, vous n'êtes pas obligé de faire ça, moi au début, je vais vous montrer parce que mon cahier est toujours là. Je vais vous montrer comment je fonctionnais. Donc, ça date, parce que c'était les premières fois, donc oui, ça fait longtemps. Voilà comment je faisais. Donc, j'avais un cahier, je notais, voilà, j'ai noté tout comme ça. J'avais mon total après à vivre et puis après en dessous, voilà, c'est un peu vieux, alors je vais voir. La première semaine, moi je marquais ce que j'avais dépensé et économisé et là, le total du mois, moi je savais que j'avais économisé ce mois-là 167 euros. Voilà, c'est vraiment, je faisais ça comme ça, c'était vraiment avec des enjeux en papier et puis voilà, c'était juste comme ça et puis après, après je me suis fait un tableau comme ceci voilà, avec ce que j'avais dans mes épargnes à mesure voilà et puis à force que ça monte et bien je remplissais. Bon, c'est un peu fouillé mais moi je me retrouve. J'ai même des papiers comme ça, vous voyez, c'est des fois que je n'ai pas le temps, je fais ça vite fait comme ça, à l'arrache, voilà. Mais tant que vous, vous vous y retrouvez, c'est le principal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans mon petit carnet ? Ah, les objectifs, parce que moi, c'est pareil, j'ai des objectifs alors je n'ai pas même à avoir 50 trackers avec un des classeurs à 60 euros ou à 80, peu importe. Voilà, moi je fais ça comme ça. Alors, c'était en 2021, vous voyez, mon objectif c'était d'acheter un congélateur. Alors, voilà, et là, vous voyez, il est marqué fait parce qu'en fait, l'argent de ce congélateur, donc quand mon congélateur va arriver parce que je sais qu'il va falloir que je l'achète à certain moment que j'en parle, je sais que j'ai l'argent pour l'acheter et on est en 2023 parce que je n'ai pas touché, j'ai tout mis sur mon lep. Voilà, alors après, j'ai bien marqué en dessous, aucune facture de retard ni découverte. Voilà, là, j'étais contente parce que j'avais en fait réussi à atteindre l'objectif que je voulais. Voilà, mais ça, c'était la grande joie et je me suis dit après ça, plus jamais. Voilà, donc après, je m'étais fait un objectif 2022. C'est pareil, ce n'était pas des trucs de fou, c'était faire un petit peu un fond d'urgence, faire une épargne, une sécurité alimentaire et c'est là et il y avait l'anniversaire et il y avait ça et on devait partir à Disney. Voilà, c'était le cadeau de son anniversaire. Alors, c'était ce que je voulais faire et en fait, j'y suis arrivée parce que nous avons été à Disney. Voilà, donc ça prouve que c'est possible de le faire mais allez pas trop vite, vous ne précipitez pas, ne faites pas 50 défis qui n'ont ni queue ni tête, franchement. Vous n'avez rien à bouffer mais vous avez 200 euros de défis dans une enjeu qui traîne. Moi, j'ai du mal à saisir, franchement. Bref, j'ai commencé à m'emballer là. Il y a des choses qui m'agacent un petit peu, vous voyez ? Parce qu'on ne peut pas dire aux gens faites comme si quand toi tu fais complètement l'opposé ou que tu racontes des conneries. Parce que si c'est pour se tirer la ceinture pour ne pas avoir un minimum de petits plaisirs parce que la vie est difficile pour tout le monde et puis on va en chier de plus en plus. On n'est pas arrivé au bout du chemin. Il faut s'accrocher à nos baskets quand on en a encore au pied parce qu'il y en a qui ne peuvent pas s'acheter de baskets. Ils s'achètent des motos par exemple. Ou autre. Moi, il y a des choses que j'ai du mal à saisir. On ne peut pas dire aux gens que c'est comme ça et qu'en fait, ce n'est pas la réalité. Les gens qui commencent les enveloppes du budget, c'est parce qu'ils sont dans le caca ou parce qu'ils ont peur de l'être ou parce qu'ils ont envie de retrouver un équilibre dans leur budget. Je commence à avoir chaud. Je commence à... Bon. Alors, passons. Donc, vous voyez, comme quoi, vous n'avez pas besoin de placeur ni quoi que ce soit. Un cahier, un carnet, un vieux répertoire, un vieux cahier de texte de vos enfants qui restent des pages. Vous faites comme bon vous semble. Voilà. Donc, une fois que vous êtes armé, que vous savez que vous avez tant de budget pour votre alimentation puis pour vos besoins au mois, alors, je vais vous dire aussi quelque chose. Moi, j'étais un peu creuse dans ce que je veux dire mais il faut le dire. Surtout, il ne faut pas vivre au-dessus de vos moyens. Il faut savoir aussi quand on est vraiment dans une situation compliquée. Alors, je sais que ce n'est pas facile mais il faut se restreindre. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de solution. Franchement, il n'y a pas de solution. Moi, ma solution où je pouvais économiser pour me sortir de ma panade, c'était la cigarette. Donc, c'est ce que je fais. J'ai cessé de fumer. Bon, j'ai la cigarette électronique, certes, c'est vrai mais ça me coûte 30 euros tous les deux mois. Vous voyez, ce n'est pas 300 euros par mois. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de… Ce n'est pas parce que vous allez faire des défis à tout va. Je ne parle pas de la défi. Moi, j'en ai un. Je fais le défi des 5 euros. Mais par contre, je ne sais très bien que ce défi de 5 euros, il est là. D'ailleurs, je vais tout sortir. J'ai tout sorti. Il est là mais si demain, je ne sais pas, il m'arrive un gros souci et que je suis dans la panade. Ça, c'est prévu pour une sortie avec Ilan. Je vous dis tout de suite que si demain, j'ai un problème, je le prends. Je ne vais pas le laisser là alors que je suis en train d'aller pleurer, je ne sais où, pour réclamer et manger. Bref. Bon. Ensuite, j'ai un peu chaud. Il y a des sujets comme ça qui me perturbent un peu moins. Parce qu'il faut voir vraiment les choses comme elles sont. Et puis, accessoirement, il faut travailler aussi. De temps en temps, il y en a qui devraient y aller. Bon. Je ne parle pas contre le mandat, mais évidemment, il y a des gens qui sont comme les retraités par exemple. Les retraités, je sais que c'est super compliqué. Moi, je vis avec les personnes âgées, je travaille avec eux. Je sais très bien que les pauvres, c'est terrible parce que c'est des gens qui ont bossé toute leur vie et ils sont obligés de tirer la ficelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a qui vivent plus aisément, mais il y en a vraiment, ils n'ont que dalle. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Tout le monde n'est pas mis dans le même panier. Bien évidemment. Alors ensuite, une fois que vous avez fait le point sur vos finances, que vous avez fait au mieux vos enveloppes, suivant vos propres besoins, suivant votre composition familiale. Après, encore un petit conseil, essayez de voir tout ce qui est vos abonnements. Alors ça, ça peut paraître un peu rude aussi à ce que je vais vous dire, mais il faut les arrêter. Voilà, il n'y a pas à dire on va couper, on va restreindre. Non, non, on coupe tout et on n'en parle plus et on n'en vit pas plus mal. Moi, j'avais Netflix, j'avais Canal+, j'avais Blink Sport, la programme, parce qu'à l'époque, il était très… il y a toujours foot, mais il regarde plus la télé puisqu'il joue. Mais tout ça, j'avais tout ça. Et du jour au lendemain, moi, j'ai pris hop, hop, j'ai tout coupé. Tout. Alors au début, bon, c'est vrai qu'on avait tendance à y aller, mais en fait, il y a tellement de programmes télé avec votre box sur Internet qu'on peut se priver un petit peu de ça. Et quand ça ira mieux, vous pourrez le remettre. Mais tant, ça ne va pas, on coupe le gosier. Voilà, on ferme le robinet. On part au robinet, des économies d'eau. Attention, c'est pareil, c'est mis de rien, ça coûte cher. Et aussi, tout ce qui est petites économies. Alors moi, ce que j'appelle les petites économies, c'est quand vous faites à manger, pas faire, mettons, je ne sais pas, faire cuire tronoguettes dans votre four. Vous voyez ? Si vous allumez votre four, essayez de le remplir ou de faire plusieurs choses en même temps, comme ça, il n'est pas allumé pour rien. Parce que ça consomme énormément un four, surtout pour cuire de nuvettes. Comme ça, vous avez des prises électriques, vous avez encore les lumières allumées à tout va. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, ça ne paraît pas énorme, mais tous ces petits trucs mis bout à bout, ça va vous soulager. Mais déjà, tout ce qui est abonnement, je crois que c'est le pire. Parce que ça, c'est vraiment, ça coûte une fortune. Les forfaits téléphoniques, moi, je sais que par exemple, mon forfait téléphonique, je l'avais changé, parce que j'en avais un toute seule et Ylan, il y en avait un. Mais Ylan, c'est son papa qui lui paye son forfait téléphonique. C'est comme ça, c'est lui qui lui paye. Mais moi, je l'avais vu à la baisse puisque je n'avais pas besoin d'autant. C'était à l'époque, parce que mon abonnement chez Louis, ça fait presque 20 ans que j'ai eu même. Donc oui, ça date. Mais ça avait évolué. Mais moi, j'ai toujours l'ancien. J'ai forfait sensation, ça s'appelait à l'époque. Mais j'avais réussi à le revoir à la baisse parce qu'en fait, si je le changeais, j'avais demandé à le changer. Et en fait, je payais plus cher qu'en gardant le mien. Donc du coup, j'ai gardé le mien. Mais ça, c'est pareil, vous pouvez regarder peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas besoin. Vous voyez ? Alors, parce qu'il y a des choses, on les a par habitude et pas forcément par besoin. Il y a ça. Le compte à zéro, je vous l'ai dit. L'enveloppe promo, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore ? En gros. Je crois que le plus gros, je vous l'ai dit. Toutes les petites économies qu'on peut faire. Le stock, je vous l'ai dit aussi, c'est quand même pas mal d'avoir un petit stock. C'est pour ça que moi, j'ai mon enveloppe promo. Cette enveloppe promo, alors je mets toujours 20 euros. Donc, on va venir à la petite. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Ça, c'est mon petit portefeuille. C'est mon porte-monnaie, si je puis dire. Bon, alors c'est pareil, on va toujours poser la question de savoir si j'emmène tout le temps. pas du tout. Comme ce matin, j'étais au marché par exemple, je n'ai pas pris toutes mes enveloppes. J'ai pris l'argent, je l'ai mis dans mon porte-monnaie et puis là, j'ai fait un échange ce matin parce que comme pour les marchés, souvent, ils ont besoin de pièces plutôt que de billets. Bon, j'ai fait un échange parce que là, je ne vais pas les payer à la sortie des pieds de 2 euros, j'ai fait un transfert. Donc, vous prenez votre enveloppe ou si vous ne voulez pas tout prendre, vous prenez votre billet, vous mettez en porte-monnaie, vous allez faire ce que vous allez faire et vous rentrez avec. Si vous avez peur aussi de vous trouver bébête à la caisse parce que vous payez en espèces et que vous n'avez pas à la pointe, vous pouvez faire aussi la méthode des points. Toujours comptez au supérieur. Mettons, si vous prenez un exemple, c'est pareil, je crois qu'il y a sur des chaînes, il y a, je ne sais plus qui fait qu'à ça. Je crois que c'est Maman Économe qui l'a aussi ça. C'est une petite carte à points, donc vous faites vos courses. Mettons, si vous achetez un litre de lait à 1,05€, vous barrez les deux parce qu'en fait, ça ne fait pas, il y a toujours au supérieur. Comme ça, quand vous arrivez à la caisse, vous avez toujours une marge d'erreur. Vous voyez, si ça coûte 1,20€, vous cochez la case des 2€. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas arriver à la caisse et de ne pas avoir assez, vous aurez toujours une petite marge. Ça, vous pouvez trouver facilement en option de calculatrice, de téléphone, comme vous semble. Mes oiseaux prennent le bain. Ils s'entendront. Donc, voilà pour ça. Et puis, moi, je ne sors jamais sur ma carte 2. Je vous l'ai toujours dit. Allez, voyez mon portefeuille là, ma carte 2, elles sont là, derrière. Parce qu'on a toujours besoin. On ne sait jamais. Il peut arriver un truc en cours de route. J'ai encore mon carnet. Je n'ai pas été à quoi acheter mon cadeau afin que j'y aille. Donc, moi, comme je paye tout en général, en espèce, sauf parfois des petites choses, alors là, c'est l'exemple type. Ce mois-ci, j'ai fait du to go to go. Donc, j'en ai fait deux. Vous voyez, je le marque là. Bon, c'est un petit papier comme ça, mais voilà. Ce n'est pas très grave. Comme ça, je n'oublie pas. Ça, c'est pareil. Si vous avez un CD un jour et puis que ça vous échappe, forcément, vos calculs n'ont plus être bons. Donc, moi, je prends un petit post-it, tout simplement, je le colle là. Et puis, quand je fais mon bilan, je sais que j'ai ça au moins sur mon compte. Voilà. Moi, je suis donc, comment je vais faire ? Je vais prendre celui-ci. Alors, celui-ci, ça, ce sont les épargnes. Alors, moi, j'ai des classeurs maintenant, mais avant, je n'en avais pas. Et puis, c'est des classeurs pas chers. Voilà. Donc là, moi, c'est toutes mes enveloppes sur les épargnes. Alors, il y a des épargnes qui bougent parce que, comme les anniversaires, ça bouge. les vacances, je ne suis pas partie, je ne l'avais pas remplie parce que je savais que je ne partais pas. Mon argent doit pas y aller. Alors, celle-ci, c'est la promo alimentaire, par exemple. Ce n'est pas terrible, mais c'est moi qui l'ai déjà fait. Donc, ça, c'est la promo alimentaire parce que ça, dans ce classeur-là, dans mon budget du mois qui se trouve là, je mets toujours 20 euros en promo alimentaire. Si je ne les utilise pas, je les mets dans celle-là, dans une épargne. Donc, c'est-à-dire que, si vous n'avez pas utilisé, moi, je mets 20 euros. bout à bout, ça fait des sous. Là, quelles vont ? J'ai 189,25 euros dans cette enveloppe. Là, ça va bouger parce que je n'ai pas rempli. Bon, là, pareil, pour ma voiture, par exemple. Donc, là, ma voiture, la valeur révision, je l'appelle d'ailleurs, c'est peut-être un jour joli. Ma voiture, elle va aller en révision. L'argent, il est prévu. Voilà. Là, j'ai 300 euros dans mon enveloppe voiture, par exemple. Donc, celle-ci, je la remplis uniquement avec ce que j'ai économisé moi sur ce carnet-là. Mettons, si je n'ai pas été malade, parce que là, j'ai mis des moments de santé, je ne peux pas prendre ça comme exemple. Je vais vous prendre quoi comme exemple pour vous montrer. le tabac. Le tabac. Voilà, celle-ci. Donc là, les soules sont là pour l'instant. Eh bien, là, si je ne dépense pas, je vais la dispatcher dans d'autres enveloppes. Je ne vais pas la remettre dans le tabac parce que ça ne sert à rien. Moi, celle-ci, actuellement, je fais dans une petite enveloppe jardin parce que j'aimerais aménager mon jardin. J'espère que je suis assez claire dans ce que je dis. Et par contre, le reste d'alimentation, vous pouvez très bien la mettre dans votre secours alimentaire si vous en avez une enveloppe ou vous pouvez la mettre dans vos autres enveloppes. Vous voyez, c'est simple en fait. Vous prenez et vous vous dispatchez dans là où vous voulez vous faire des économies si vous pouvez et que vous avez des enveloppes prioritaires. Comme moi, j'ai des marches et des enveloppes prioritaires. Par exemple, au mois de juin, je sais que j'ai rentré des classes. Je me prépare au mois de janvier, je commence mon enveloppe pour rentrer des classes par exemple. Vous voyez, Noël, je la commence une fois que l'anniversaire et l'année est passé. Donc, ça me fait six mois pour préparer mon Noël. Après, c'est à vous de trouver votre propre rythme. Vous voyez ? Mais tout simplement, il ne faut pas se mettre ce martin dans la tête. Ça ne fonctionne pas. Après, dans celui-ci, c'est mon enveloppe pour le mois parce que je marche. Moi, je ne fais que des enveloppes pour moi sauf l'alimentation. L'alimentation, je mets tout mon budget pour les mois dans cette enveloppe-là et toutes les semaines. Voilà, je les prends. Ils sont là. Ce sera pour ma dernière semaine. Ils sont là. Voilà. Après, là, j'ai le coiffeur. Alors, l'enveloppe, elle est là. Ce n'est pas une épargne du tout mais c'est juste que je ne vais pas chez le coiffeur tous les cinq minutes. Je ne vais pas me promener avec une enveloppe là-dedans. Là, c'est les vêtements. C'est pareil, on n'achète pas tous les cinq minutes. Ça, c'est l'école Eliane. Donc là, c'est pareil, c'est l'enveloppe pour la rentrée des classes et pour tout ce qui est scolaire en général. Quand il mange à la cantine, je paye avec ça. Là, moi, le papa Eliane me donne une pension alimentaire. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. En fait, c'est un peu comme il veut parce qu'on s'entend comme ça. S'iliane a besoin d'une paire de baskets, il va lui acheter. Là, comme hier, vous n'avez pas vu encore, vous verrez. Le papa Eliane lui a donné 150 euros pour s'acheter des tenues. Donc forcément, il va s'acheter des tenues avec. Je ne les prends pas. C'est pour lui, il va s'acheter des tenues. Et moi, là-dedans, la pension alimentaire, si je n'en ai pas besoin pour l'alimentation, je la mets automatiquement dans un job Eliane pour tout ce qui est scolaire. Comme ça, je paye la cantine avec tout au long de l'année. S'il a besoin d'un bouquin, s'il a perdu le compas, si je ne sais quoi, c'est avec ça. Voilà. En fait, c'est à vous vraiment de trouver votre propre façon de faire. Là, j'ai l'épargne du mois. Ça veut dire que toutes les semaines quand j'ai fini mon bilan, même si je ne vous filme pas, je le fais, je mets ce qu'il reste la semaine dernière par exemple. Voilà. Mais moi, je le mets dans l'épargne du mois et après, quand je serai mon bilan de la fin du mois, je verrai où je veux les mettre. J'espère que je suis claire. Moi, ça me paraît tellement facile et pas simple que c'est normal. Et là, si je mangeais du fil 5 euros, voilà. Donc ça, c'est des fil 5 euros de tous les mois. Et après ça, je le mets dans celui-ci, dans l'épargne. Voilà. Mais ça, je vais vous montrer. D'ailleurs, j'ai décidé de refaire des vidéos. Alors, je ne sais pas si ça vous intéressera. Enfin, ceux qui sont intéressés, regarde, ceux qui ne sont pas intéressés, ce n'est pas grave. Je vais refaire à la quinzaine si cela vous dit. Voilà. Pour essayer de… si j'ai peut-être oublié des choses à vous dire. Et alors, c'est pour ça qu'ils me suivaient depuis le démarrage de mes enveloppes. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu. Il y a une nouvelle arrivée qu'il n'a jamais vue. J'ai celui-ci aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, c'est plein de souvenirs, celui-là. Alors, je l'ai gardé. La preuve, il est là. Je le garde parce que ça peut toujours me servir quand je pars en week-end ou quand je pars en vacances ou qu'il se résume où j'ai un tout bébé sac parce que j'ai souvent des tout petits sacs. J'ai des très grands sacs mais j'ai des mini-sac. J'ai ce petit, par moi-là. C'est juste un porte-carte. Et je m'étais fait… Ça date. Je m'étais fait… Je m'étais fait des petites enveloppes comme ceci. J'avais acheté du papier à cartonner la action. J'avais découpé. J'avais fait un truc un peu sympa dans les roses pour un peu filer. J'avais mis ça. Santé. Tabac. Il faut que je le met comme un pompier. Essence. Et d'hiver. Et ilan. Voilà ce que j'avais comme enveloppe. Je n'avais pas grand-chose. C'était vraiment au début. Donc, il y avait ilan. L'hiver. L'essence. Les loisirs. Pardon. Et puis, on va essayer de suite. Alimentation. Santé. Hygiène. Entretien. Promo. Oui, promo, elle est là depuis toujours en fait. Et celle-ci, c'était le Zaba. Voilà. Donc, à la fin, j'avais mis toutes mes cartes de fidélité. D'ailleurs, les cartes de fidélité, je trouve qu'on en parle. Ah oui, je vais l'oublier. Ça, c'est pareil. C'est super bien. Franchement. Alors, même s'il y a des mois où vous avez l'impression que vous avez canoté que 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, au bout d'un moment, ça fait des sous. Et puis, des fois, il vous manque 30 centimes pour acheter une baguette ou un litre de lait. Donc, tout est bon à prendre. Voilà. Donc, moi, ces pièces-là, j'ai deux tiers-lire. Donc, ça, c'est toute la petite monnaie que je mets dedans. Bon, là, comme je le disais, il y a des billets dedans, c'est exceptionnel parce qu'en ce moment, comme il a été en vacances, tout ce qui est enveloppe extra, pas extra, l'enveloppe loisir, je les ai mis dedans puisqu'ils ne les utilisent pas. S'ils l'utilisent, je lui donne. Comme là, ils sont encore là. Ils ne les ont pas encore pris. S'il les prend, il les prend. S'il ne les prend pas, je les mettrai dans cette petite grille-là pour une grosse sortie. Voilà. Ça, c'est des petites mitrailles. Alors, c'est que les pièces comme ça, les petites petites. Et au début, je ne marchais qu'avec ça. Même la grosse, je ne l'avais pas. J'avais que des petits poux en verre. Et ça, de temps en temps, quand je n'ai plus dans mon porte-monnaie, j'en prends une petite poignée. C'est pour faire la pointe dans les magasins. Tout simplement. Voilà. Comme ça, ça m'évite des fois de casser un billet de 10 euros. Vous allez tenter à acheter autre chose. Là, vous faites la pointe. Les billets de 10 euros et les restent le sac. Voilà. Encore un petit truc. Qu'est-ce que j'avais de mettre et d'autre ? Je pense que j'ai dit les grands sacs. Franchement, je pense que je pense que oui. Après, j'ai peut-être oublié des choses, mais je reviendrai. Par rapport à vos questions, je vous répondrai du mieux que je peux. Mais vous ne mettez pas la pression. C'est un jeu, en fait, après. Vous voyez, après, c'est même très sympa de sortir son carnet et de marquer. Et puis, à la fin du mois, si on a économisé 2 euros ou 50 centimes ou 20 euros, il faut rester content de ce que vous avez. Votre objectif, ce n'est pas être dans le rouge. C'est la principale chose à retenir. Voilà. Et avoir fait de votre mieux en vous alimentant le mieux que vous pouvez et tout simplement. Par contre, il ne faut pas se leurrer. Je vais répéter. Il y a forcément un peu de privation quelque part. On ne va pas, je ne peux pas vous dire le contraire. Au début, surtout quand vous avez des dettes, il faut se restreindre quelque part. Ça, c'est comme ça. Mais, au bout du compte, vous allez y arriver et puis quand vous découvrez, il sera comme moi, je ne me rappelais même pas, j'avais fait un petit hôte qui souriait. Alors, il y avait aussi un truc que je voulais vous dire. Moi, j'avais fait, ça c'était important, c'est quelqu'un qui ne le savent pas. Moi, quand je voulais commencer le système des enveloppes, j'avais un découvert important et en fait, je n'arrivais jamais à le refermer puisque quand mon salaire arrivait, ça recouvrait et puis si physiquement, le voyer sorte et puis bing, le lendemain, j'étais déjà découvert, vous voyez. Donc, ça a duré un certain temps comme ça, c'était compliqué, je tirais la ceinture mais ce n'était même plus tiré, c'était craqué presque donc c'était compliqué. Et puis un jour, j'ai pris rendez-vous avec ma conseillère bancaire. Je lui dis les choses comme elles étaient, de toute façon, elle voulait bien le compte, ça veut dire qu'il n'était pas super et puis je voulais absolument régler ce problème mais je ne pouvais pas rembourser ce découvert, je ne pouvais pas le refermer d'un coup sinon, vous ne pouviez pas vivre après. Donc, elle m'avait fait un bon ça a mis un peu de temps, elle a eu du mal à me... J'ai un petit peu insisté quand même, je l'ai vu à plusieurs reprises en lui demandant qu'au bout d'un moment, elle me l'a fait. En fait, elle m'a fait un... Non, c'est toujours dedans et donc, tous les mois, en fait, elle me remontait mon droit de découvert au supérieur. Donc, le premier mois, j'étais à 600 euros, le mois d'après, j'avais le droit qu'à 650, le mois d'après, j'avais le droit qu'à 600, enfin 500 et ainsi de suite et plus ça allait et bien, au bout du compte, je me suis retrouvée avec l'autorisation de découvert à zéro puisque j'avais tout remboursé et je m'en suis moins rendu compte et j'avais moins de frais d'âge au pot aussi. Tout ça, ça se compte. Donc, si vous avez un problème comme ça, essayez de demander à votre banque peut-être qu'il pourra vous filmer un petit coup de main à ce niveau-là. Là, je pense que c'est tout. Le plus gros, je pense que ça serait ça. Et puis, pas craquer quoi. Il faut aussi de limiter. Vous allez vous promener, évitez de prendre les promesses juste minimum pour ne pas être tenté à acheter parce que quand on se prie, très souvent, tout nous donne envie. C'est vrai. Mais il faut essayer de se tenir. Au début, ça paraît dur comme ça. Mais comme à l'échec Action, par exemple, on est toujours tenté d'acheter des bêtises. C'est vrai. Moi, la première, je le fais. Il y a des fois, je me dis, oh, peut-être que tu n'aurais pas dû. Mais bon, après tout, je n'aurais peut-être pas dû. Mais il faut quand même garder un petit coin de plaisir. Là, vous n'avez pas vu, j'ai acheté de la laine. Vous n'avez pas encore vu, je n'ai pas fait le retour. Ce matin, je me suis fait plaisir. Parce que j'ai une enveloppe extra, moi. Cette enveloppe-là, c'est tous les petits travaux que je fais autres que mon travail. Voilà, comme ça. Et donc, ça, c'est vraiment pour mes petits plaisirs à moi. Ça, c'est pareil. C'est une enveloppe que vous pourrez faire un petit peu après. Peut-être pas dans l'immédiat, mais quand vous commencez à avoir un petit peu respiré, vous pouvez vous créer une petite enveloppe juste pour votre propre plaisir ou pour faire plaisir à vos enfants. Enfin, je ne sais pas. Il faut garder une partie de plaisir. Parce que sinon, sur le long terme, c'est compliqué. Sinon, après, on s'habitue, je vous assure. Moi, je reviendrai pas en arrière. Au début, c'était un peu difficile parce que c'était vraiment très… Il n'y a pas beaucoup d'enveloppe, mais bon, avec le temps, ça va. Il ne faut pas lâcher, il faut y croire, il ne faut pas se laisser embringuer dans des trucs pas possibles et à la noix et tout ce qui s'ensuit. même des vidéos au budget, il y en a plein. Il y a des gens super bien, des gens qui expliquent tout bien, tout bien, calmement, sans avoir des trucs et des bidules. Voilà. Dirigez-vous plutôt vers ce genre de personne si c'est le genre de personne qui vous correspond. Ça sera plus facile. Et essayez de les prendre au sous-démarrage parce que le problème, c'est que si vous les prenez en cours d'euro, si il n'y a plus 3 ans qu'ils aient leur enveloppe, ça va être compliqué pour suivre leur façon de faire. Eh bien, dites-le. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura fait en tout cas plaisir, oui, et puis surtout, peut-être que vous aura aidé ou après des conseils, tout ça, vous n'hésitez pas si vous avez envie de poser des questions que vous pouvez. D'ailleurs, je vous répète, vous avez dû voir ou peut-être pas, je vous répète aussi qu'Elan a fait une adresse mail juste pour le groupe YouTube, pour vous, pour YouTube du coup. donc si vous n'avez pas envie d'étaler quoi que ce soit ou pas de dire ou pas, je ne sais pas, peu importe, vous pouvez m'envoyer un mail, bien évidemment, et je vous répondrai. Et puis, si c'est des questions un peu plus dites, pas personnelles, c'est du mal, eh bien, vous n'hésitez pas et je vous répondrai le mieux possible. Voilà. Écoutez, cette fois-ci, je vous laisse, je vais retourner en cuisine. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501